Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. En fait, j'ai envie de vous parler d'un concept que j'aime énormément. C'est une phrase que je vais dire souvent. C'est « quand ça régresse, on progresse ». Ça semble un peu contre-intuitif, pour vrai, vite de même. Mais surtout en comportement, je travaille à un animal, puis là, ses comportements, au lieu d'avancer, semblent régresser. Au début, j'étais capable d'y mettre son licou. J'avais de la misère à lui mettre son licou, mais j'arrivais, j'étais capable. Puis après ça, il me suivait partout, puis arrivé dans l'écurie, il me mord. Puis là, tu commences à le travailler, puis quand je vais le voir au champ, il se sauve. Il ne veut plus mettre son licou, je ne suis plus capable de le rentrer. Voilà. Alors, ça l'a régressé? Non. Dans une situation comme celle-là, je dirais « ouais, ça régresse, ça signifie qu'on progresse ». Pour ça, j'ai envie de faire une analogie avec quelque chose, c'est une poil de chasse, désolé, que j'ai vécu dernièrement dans ma maison, qui illustre pour moi très bien cette dynamique-là. J'ai eu un bris dans ma salle de bain, ma toilette, elle a explosé. Puis, clairement, il a fallu rénover d'urgence la salle de bain. Donc, premier constat, ma toilette, si je veux rénover, ne sera pas utilisable pendant un certain temps. Problème, toilette brisée. Donc, si je n'accepte pas ce principe de régression-là, qui veut dire que je progresse, et que je ne veux que progresser, bien, dans l'idée, dans l'image, ça serait « bien, mets-moi une toilette par-dessus celle qui est brisée, parce que je ne veux pas adresser la toilette brisée, je veux juste une toilette neuve, mets-moi quelque chose de neuf par-dessus, puis on n'en parle plus. » Mais ce n'est pas réaliste. OK, ce n'est pas réaliste. Je vais dire « bien, on enlève la toilette, puis mets tout de suite une toilette neuve. » OK, ça, c'est plus réaliste. Sauf qu'en enlevant la toilette, je me rends compte que le plancher, il y a une partie qui est pourrie, je me rends compte qu'il y a de la moisissure un petit peu dans le mur. Mais qu'est-ce que je fais? Si je ne suis pas prête à régresser un peu plus loin que mon problème immédiat, et je fais juste régler mon problème immédiat, bien, le restant de mes problèmes vont rester là. Puis même si je n'ai pas de problème immédiat, parce que ma toilette a changé, tout est beau, bien, ça se peut qu'il y ait à la longue d'autres problèmes qui se créent basés sur l'enchaînement de problèmes qu'il y a là. Ça veut dire que là, je défais le plancher, je défais une partie du mur. Je ne peux pas juste mettre un nouveau mur par-dessus puis faire « Ah, ça paraît trop quoi! » Bien, en fait, je peux, mais ce n'est pas très... Ça ne serait pas très logique. Fait qu'aller creuser, aller enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui n'est pas bon, ça fait que je régresse dans ma salle de bain, mais que je le reconstruise, ça va être du vrai, ça va être du neuf, ça va être du bon, puis que ça soit fait, ça va être beau, ça va être solide, puis ça va tenir. Puis je fais cette analogie-là en comportement équin, puis en fait, dans plusieurs aspects de votre vie, mettez-les où vous voulez, là. Pour moi, ça s'applique à plusieurs places. Si tu m'appelles parce que ton cheval, tu as de la misère à l'approcher, tu as de la misère à lui mettre son lit-cou, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est que je l'ai vu tellement souvent, tu as de la misère à lui mettre son lit-cou, puis à un moment donné, il finit par attaquer. Attaquer, c'est ton problème. Mettre ton lit-cou, c'est peut-être un problème qui est lié au fait que plus tard, il attaque. Je ne vais pas travailler ton cheval qui attaque, je vais travailler le fait que tu ne peux pas mettre ton lit-cou. Sauf que ça se peut qu'en travaillant le fait que je ne peux pas mettre le lit-cou, il y a d'autres problèmes connexes qui ressortent, qui fait qu'ils doivent être agressés, qui fait qu'on a cette impression-là de régresser, mais qui, pour moi, m'indique qu'on est dans la bonne direction de construire quelque chose de nouveau puis de plus solide pour l'avenir. Tandis que si je travaille juste le cheval qui mord, puis que je n'ai pas adressé pourquoi il mord, le grand tableau, bien, ça se peut très fortement qu'éventuellement, il y ait d'autres choses qui ressortent parce que je n'ai pas adressé tout ce qui était lié ensemble, que je n'ai pas fait le ménage avant de reconstruire à neuf par-dessus. Alors, c'était ma petite pensée. Vous pouvez partager avec moi qu'est-ce que vous recevez, comment que vous voyez ça, est-ce que ça a résonné pour vous ou pas. Je suis toujours très intéressée de vous entendre. Bonne soirée!